Histoire de Chine est un podcast de la Société d'Histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chaptelaine. Bonne écoute. Marc Riboud naît à Saint-Jeuny-Laval, près de Lyon, dans une famille de la grande bourgeoisie lyonnaise. Il est le cinquième enfant d'une fratrie de sept et le frère des industriels Antoine et Jean Riboud, plus âgés que lui. Un environnement où il lui est difficile de trouver sa place, d'autant qu'il est le plus dimite de la fratrie. Taciturne et solitaire, il se verra offrir, pour ses 14 ans, un appareil photo par son père pour apprendre à voir. Dès lors, Marc ne se séparera plus de son appareil photo, il en fera son métier, avec talent. Plus tard, Marc entreprend des études d'ingénieur à l'école centrale de Lyon. Puis, après trois années passées dans un bureau d'études, il oublie de retourner à l'usine et décide de se consacrer à la photographie. Sur les conseils de Jean, son frère, il rencontre Cartier-Bresson, puis Robert Capa, deux des créateurs de Magnum Photo. En 1953, une photo le rendra célèbre, le peintre de la tour Eiffel, publié dans le magazine Life, qui lui vaudra d'intégrer l'agence Magnum. Marc Riboud viendra pour la première fois en Chine en 1957. C'est un des rares français photographes à se trouver en Chine à cette époque-là. Il ne cessera de retourner en Chine jusqu'à son dernier voyage en 2010, à l'occasion d'une rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Shanghai, rendue possible grâce à Jean Loh, son ami et curateur de cet événement. Pour nous parler et nous raconter, Marc Riboud, quoi de plus normal que de rencontrer pour ce podcast Jean Loh, créateur de la galerie Beaugest à Shanghai, qui assurera de 2007 à 2018 la promotion de photographes chinois et occidentaux ayant documenté la Chine. Jean Loh fut aussi le commissaire de la rétrospective Marc Riboud en Chine de 2010 à 2013. Par la suite, la galerie Beaugest exposera à deux reprises Marc Riboud. Écoutons donc Jean Loh nous raconter, Marc Riboud, son histoire, son parcours, les rencontres qui influencèrent son art, son inspiration. Mon frère était plus grand que lui, il avait des années d'écart en termes d'âge. Et donc un jour, son père lui dit « Toi, tu ne dis jamais rien, je te donne mon appareil de photo, comme ça tu apprendras à voir ». Donc c'est resté dans la mémoire de Marc, il ne parlait pas, donc il a appris à voir, à regarder, c'est important. Et alors son grand frère Jean Riboud lui a conseillé d'aller voir « Comme tu fais des photos, montre tes photos » à Carté-Bresson. Son grand frère Jean disait « La soeur de Carté-Bresson a failli se fiancer ». Et après il a trouvé un autre amour, qui était Krishna, qui était la descendante de Rabindranath Tagore, un grand poète indien, qui a eu le prix Nobel de la littérature. Donc Marc Riboud est parti ensuite en Inde un an, il est habité, vivé chez sa belle-soeur à Calcutta. Donc Carté-Bresson c'était une grande influence à cause de tout ça. La deuxième influence de Marc, c'est Robert Capa, un grand photographe de guerre, qui est venu en Chine en 1938 pour photographier la guerre sino-japonaise. Et c'est Capa qui est devenu un peu son grand frère quand il est entré chez Magnum en 1953. C'est Capa qui a vendu la photo à Life et pas à Carté-Bresson. C'est Capa qui a vu la photo de la tour Eiffel, qui a dit « Génial ! » Il a décroché le téléphone, il a appelé Life, il a dit « J'ai une photo super pour votre couverture. » Donc il a vendu, donc il y a une somme d'argent qui rentre dans la caisse de Magnum. Et tous les deux, enfin Carté-Bresson, et Capa a dit « Marc, tu peux rentrer, tu peux devenir membre. » En 1953, il est devenu membre à cause de cette photo. Et donc Capa, 38 en Chine, Carté-Bresson, 48 en Chine, 48 et 49. Il a assisté à la chute du régime de Kuomintang à Pékin et à Shanghai. Et ensuite aussi, il est allé à Hangzhou, à Nankin. Il a vu beaucoup de choses pendant dix mois en Chine, Carté-Bresson. Donc toutes ces photos ont influencé Marc parce qu'il a regardé les photos de Capa, les photos de Carté-Bresson de Chine. Donc il n'avait qu'une idée en tête, il faut que j'aille en Chine. Donc en 1955, quand il est parti vers l'Orient, il faut acheter ce livre, lire ce livre en cinq volumes vers l'Orient. Donc ce qu'il raconte en cinq volumes, chaque volume traite un pays, en particulier la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan et l'Inde et le Japon, la Chine. Donc Marc est allé faire l'Orient en couvrant tous ces pays. Ça s'appelle Verde-Orient. C'est un livre de Xavier Barral, éditeur génial. Il y a un très, 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 très beau livre. Alors Jean, tu as rencontré pour la première fois Marc Ribou lors du deuxième festival international de la photographie de Pingyao. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre importante en tant que j'ai ? Oui, alors Marc Ribou, dans ses pérégrinages en Chine, il a visité Pingyao avant 2000 et il est tombé amoureux de cette cité antique qui est d'ailleurs maintenant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la seule ville antique de Chine avec les quatre murailles intactes encore. Aujourd'hui, c'est assez bradé par le tourisme et tout ça. Mais à l'époque, c'était une très belle ville. Donc il a dit à ses accompagnateurs, c'est génial, cette ville, il faudrait faire un festival de photos ici. Et ses camarades, ses chinois, ils lui disent, mais qu'est-ce que c'est qu'un festival de photos ? Donc il y avait surtout un éditeur d'un journal de photographie locale, Sian, alors Marc lui dit, il faut que vous partiez à Arles. Allez voir à Arles, c'est le premier festival de photos au monde. Donc ils sont effectivement allés à Arles, se renseigner. Et après, ils sont revenus, ils ont monté le festival de Pingyao. Et Marc, c'était pour trouver de l'argent pour monter ce festival. Il s'est donné lui-même, il est allé contacter Alcatel, je connaissais des gens, et L'Oréal. Il leur a soutiré de l'argent pour financer le festival de Pingyao. En contrepartie, ils faisaient de la pub pour eux. Donc ils prenaient des photos pour le téléphone Alcatel ou pour les produits de beauté de L'Oréal. Donc c'est comme ça que Pingyao est né, le festival Pingyao. C'est le premier vrai festival. En plus, avec Marc Hibout, ils sont arrivés, tous les grands, enfin il y avait Martine Franck, il y avait Christian Cojol. Il y avait beaucoup de photographes français qui sont arrivés. Donc c'est comme ça que Pingyao est né, en 2001. Et moi, je ne pouvais pas y aller parce que j'étais pris parmi les occupations. Je travaillais pour Ferrero à l'époque. Et donc je n'ai pas pu faire la première édition. Deuxième édition, je suis pris du congé, je suis allé en 2002. C'est là où j'ai rencontré Marc, comme ça, dans la rue de Pingyao. Il m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Tu parles très bien français. Je suis du français. Il n'avait pas dit ça. Il m'a dit, viens, 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 on va dîner ensemble. Donc il m'a invité à dîner. Donc là, il m'a parlé de photographie chinoise. C'est là où j'ai dû raconter que j'ai déjà une photo de lui. Et j'ai parlé de la photo de l'Inde. Donc il était très content. C'est comme ça que je l'ai connu. Et donc après, quand je rentrais à Paris à chaque fois, je l'ai le voir. C'est en 1955 que Marc Ribouf va arriver en Chine. Il va y rester plusieurs mois. Il faut quand même spécifier que c'est un des seuls, à ce moment-là, journaliste, photographe à être en Chine, qui est un pays à l'époque complètement fermé. Il reviendra plusieurs fois en Chine. Il aime la Chine. Et ça, tu vas nous en parler. Pourquoi il a aimé la Chine ? Il revient en 1965, par exemple, où il fixe sur ses pellicules les prémices de la révolution culturelle. Ce n'est pas rien. Et puis plus tard, autre sujet quand même, autre temps. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais il captera la beauté et l'évanescence des montagnes jaunes. Il est venu, pourquoi il est obsédé par la Chine ? C'est la question, à part les deux influences, Kappa et Cartier-Bresson, c'est surtout une certaine nostalgie. J'étais frappé par ça. Quand j'ai fait son expo à Shanghai, il y a eu tellement de demandes d'interviews par les journalistes chinois qu'au début, j'organisais des interviews ou des entretiens individuels. Ça prenait trop de temps et Marc était fatigué. Donc, je finis par grouper des interviews collectives. Donc, six ou sept journalistes autour de Marc, qui posaient des questions. Donc, ils répondaient à toutes les questions. Donc, dans le musée, devant ses photos. Parce que c'est comme ça qu'il parle. Il ne faut pas lui poser des questions. Donc, je me pose des questions sur les photos, auprès des photos. C'est comme ça que j'organise les entretiens. Et une des jeunes journalistes, il venait me voir, après avoir posé des questions à Marc, il me dit, professeur Jean-Lau, on m'en fait toujours. Jean-Lau, là, Jean-Lau, là, professeur Jean-Lau. Marc m'a dit quelque chose que je ne comprenais pas. Ah bon ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? En plus, il a écrit sur mon cahier, où j'ai pris des notes, ce mot que je ne comprends pas non plus. Alors, je regarde, je vois marqué en français, « Nostalgie ». Dans la main tremblante, l'écriture, la calligraphie tremblante de Marc. OK ? Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est la question que vous lui avez posée ? Qu'est-ce que tu lui as posé comme question ? Elle dit, je lui ai demandé, vous venez combien de fois en Chine ? Quel est le plat chinois que vous préférez dans la cuisine chinoise ? Jean-Lau, vraiment. Il a répondu, la nostalgie. Donc, il ne comprenait pas, ni en anglais, ni en français. Donc, il a écrit dans son calepin, « Nostalgie ». J'ai dit, voilà, j'ai compris. Il a la nostalgie de la Chine. Il a la nostalgie de tes bressons. Parce qu'après, quand je l'ai amené visiter, il ne pouvait pas visiter Pissotel, parce qu'il m'a appelé par le téléphone longue distance avant de venir. Je veux revoir Pissotel. OK, je vais essayer de faire, mais Pissotel fermé pour travaux, avant l'Expo universelle de Shanghai 2010. Donc, interdiction de photographier ou d'amener des caméras de télévision, tout ça. Par contre, il dit, « Retrouve-moi la danseuse, la ballerine. » Donc, là aussi, j'ai fait des pieds. Je suis dit, « Retrouver cette danseuse. » Donc, voilà les deux choses. Il me dit, « Jean, j'ai deux faveurs à te demander. » Donc, voilà, au téléphone. La nostalgie de la Chine, c'est parce que quand il est revenu, je l'ai amené à défaut de l'hôtel Pissotel, je l'ai amené à Astor Hotel et au Broadway Mansion, qui est le chambre d'achat. Et à chaque fois, il me demandait, « Mais Henri, dans quelle chambre il dormait ? » Parce qu'on lui a ouvert des chambres. Les directeurs, avec mes contacts, tout ça, lui ont fait visiter les suites, les chambres des VIP. C'est très bien meublé, c'est vraiment très ancien, vraiment le vieux Shanghai, quoi, dans ces deux hôtels-là. Et chaque fois, Marc me demandait, « Henri, il était là ? Où est-ce qu'il était ? » Parce qu'Henri Carté-Bresson, quand il était arrivé à Shanghai, après Pékin, début 49, il a quitté Pékin en décembre 48, donc la chute de Kwon Wingtang, il est arrivé à Shanghai, début 49. Il est resté jusqu'en septembre, enfin, il est resté dix mois en Chine, avant de partir à Hong Kong. Et à Shanghai, il logeait dans le Broadway Mansion, où il y avait le quartier des Foreign Correspondents, le club des Foreign Correspondents, là-bas. Donc, il logeait là. Et Marc fait une confusion entre le Broadway Mansion, où on l'a amené, avec l'hôtel Astor, qui a d'ailleurs accueilli Charlie Chaplin, tout ça, des grands noms. Quand tu visites l'Astor Hotel, tu as les photos de ces grands hommes qui ont passé leur nuit à Shanghai. Voilà, donc il avait cette nostalgie et aussi, il reconnaissait les rues de Shanghai quand on l'a amené à Yu Garden, parce qu'une de ses photos préférées, c'est ce petit lapin blanc, qui est un sac plastique, avec un nœud qui ressemble à des oreilles de lapin. Il part toujours de mon petit lapin de Shanghai, à Yu Garden. Et quand on l'a amené à Yu Garden, il est sorti tout déçu, le visage triste. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, Marc ? Il dit, mais je n'ai pas trouvé mon lapin. Il y a longtemps que la table en question a disparu, une table en pierre granite, avec un bonsaï géant derrière. Donc ça fait vraiment un tableau incroyable de paysage chinois, quand il a fait ce petit lapin blanc. Et dans son discours, d'ailleurs, d'ouverture de Saint-Saëns-Expo à Shanghai, il dit, je me souviens, j'aime les rues de Nankin, et j'aime le Yuga, le jardin du mandarin Yu, texto Marc, il dit, où j'ai rencontré mon petit lapin. Et puis, je me souviens de la danseuse, et là, j'ai demandé au directeur du musée d'appeler le nom de cette danseuse que j'ai cachée dans la foule, dans le public, elle est montée sur scène. Waouh ! Marc retrouve sa danseuse, 40 ans après. Et après, pendant l'expo, dans la salle, j'ai fait amener Marc avec la danseuse, devant le portrait qu'il a fait en 1971, avec sa main tremblante, et son appareil photo, avec flash, parce que ça tremble tellement qu'il est obligé de flasher. Donc, il a flashé la danseuse, Trang Shui-Juan, Madame Trang Shui-Juan, devant son portrait de 41. Enfin, quand toutes les photos de Marc Ribou en Chine montrent les gens, montrent les usines, quand même célèbre, une photo où on voit cette femme avec ses lunettes qui est en train de manger son plat de nouilles, montre des gens, montre des usines, montre la campagne, montre, alors qu'on est dans une Chine qui bouge et qui est en pleine transformation, c'est les sans-fleurs quand il arrive, c'est le... Quand il arrive en Chine. Comment a-t-il fait pour arriver à prendre des gens normaux ? La Chine est quand même fermée à ce moment-là. C'est pas facile de rentrer en contact avec des familles, avec des intérieurs, des vies privées. Comment est-ce qu'il a pu arriver à fixer sur sa pellicule de tels moments de vie ? Les gens ont du mal à comprendre. En fait, à partir du moment où Mao a pris le pouvoir, il n'y avait plus de photos en Chine. Parce que, selon l'orthodoxie du Parti communiste, la photographie, c'est bourgeois. Mais ça n'a pas les photos, c'est une pratique bourgeoise. Donc, c'est pas possible. Il n'y a que des photographes attitrés qui ont la carte du Parti, qui font partie de l'agence Chine Nouvelle, Chine Roy, qui peuvent prendre des photos, donc des photos de propagande. Donc, Marc, il arrive, évidemment, il est sponsorisé par Chou Enlai, parce qu'il a rencontré Chou Enlai en Inde, en 1956. Donc, il était un peu protégé, je peux dire. et ensuite, les apparatiques chinois ne savaient pas que faire. Il y a quelques quand même photographes étrangers qui sont venus, qui ont pris des photos, donc c'était toujours accompagné par des guides qui leur amenaient où ils voulaient qu'ils fassent ces photos. C'est pour ça que c'est comme ça qu'ils l'ont amené dans les aciéries de Han Shan. C'était des aciéries créées par les Russes et les Soviétiques. C'était pour faire la probarante sur l'industrie lourde de la Chine. Et Marx s'est intéressé à ses ouvriers et surtout une ingénieure parce qu'il est quand même très français qui a 24 ans. Donc, il a un peu dragué, entre guillemets, parce qu'il est frappé par sa beauté derrière ses goggles pour protéger ses yeux devant les hauts fourneaux. En fait, c'est une ingénieure. Il savait tout. Il savait quel âge il avait, quel salaire il touchait. Il a même visité son dortoir. qu'elle était diplômée de l'Institut d'Aciérie de Pékin. Donc, il savait tout. Il y avait des photos de 57 où il a suivi partout. Et cette photo extraordinaire, d'abord, il avait fait un cropping, c'est-à-dire qu'elle est découpée. alors que c'est un scandale pour Cartier-Bresson. On ne peut pas découper dans la photo un détail. Cartier-Bresson a horreur de ça. Donc, une photo, il faut garder les filets noirs où on voit le négatif à l'extérieur. Cette photo entière doit être publiée entière. Marc, il a découpé cet ingénieur avec ses goggles effrayables en train de manger dans la cantine de la chine. celle-là, cette photo a été très, très bien vendue. Merci, Jean, d'avoir accepté cet échange. Pour toutes celles et ceux qui voudraient découvrir la photographie de l'ingénieur et bien d'autres photographies, je vous invite à les découvrir dans l'un des nombreux ouvrages publiés sur la Chine par Marc Riboud. Alors, je pense à Comme les trois bannières de la Chine, qui est un ouvrage un petit peu difficile à trouver aujourd'hui, paru aux éditions La Font, 40 ans de photographie en Chine aux éditions Nathan, les Tibétains, Wang Shan, les Montagnes Sélèves aux éditions Arnaud ou encore Demain Shanghai aux éditions Delpia. Je vous recommande aussi de vous rendre sur le site marcriboud.com, un site extrêmement bien fait, riche de photographies et d'explications sur les œuvres de Marc. À savoir qu'aujourd'hui, le cœur des archives de Marc Riboud a rejoint les collections du Musée national d'art asiatique guillemets en 2019. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la société d'histoire sur son site internet histoire-chine.fr À bientôt sur Histoire de Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada